La méditation de ce 25 mai est intitulée « Une baisse de la moralité » Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous ainsi qu'elles conviennent à des saints. Ephésiens 5, 3 Aujourd'hui, il existe une trivialité alarmante dans la conversation qui montre le bas niveau des pensées et de la moralité. La vraie dignité de caractère est très rare. La modestie et la réserve authentiques se voient rarement. Ceux qui sont purs et sans contamination sont peu nombreux. Les pensées impures, caressées, deviennent une habitude et l'âme est défigurée et souillée. Une fois qu'une mauvaise action est commise, elle laisse une tâche qui ne peut être lavée que par le sang de Christ. Et si l'on ne rompt pas délibérément et fermement avec cette habitude, l'âme est corrompue et les courants jaillissants de cette source polluée souillera les autres. Il y a des hommes et des femmes qui invitent à la tentation. Ils se placent dans des situations où ils seront tentés, où ils ne pourront pas éviter les compagnies inacceptables. La meilleure manière de se préserver du péché, c'est d'agir avec considération en tout temps et dans toutes les circonstances. Ne jamais agir impulsivement. Agissez avec la crainte de Dieu toujours devant vous et vous serez sûr d'agir correctement. Les dangers moraux auxquels tous, jeunes et vieux, sont exposés, augmentent de jour en jour. Les désordres moraux que nous appelons dépravation ont un vaste champ d'action et ils exercent une influence avilissante, sensuelle, diabolique sur les hommes, les femmes et les jeunes qui se disent chrétiens. Ceux qui ont connu la vérité et n'agissent pas en harmonie avec leur profession de foi sont sujets aux tentations de Satan. Ils affronteront le danger à chaque pas. Ils sont en contact avec le mal. Ils voient des scènes, entendent des sons qui réveillent leurs passions incontrôlées. Ils sont sous les influences qui les poussent à choisir le mal plutôt que le bien parce qu'ils n'ont pas un cœur pur. Nulle formation n'est aussi nécessaire aujourd'hui que la préparation des jeunes gens et des jeunes filles à avoir une rectitude morale et à purifier leur âme de toute souillure morale. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Ephésiens 5, 3 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !